Percé jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme battue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, oh Dieu l'étrange peine, en cet affront mon père est l'offensé et l'offenseur le père de Chimène. Que je sens de rude combat, contre mon propre honneur mon amour s'intéresse, il faut venger un père et perdre une maîtresse, l'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme, des deux côtés mon mal est infini. Oh Dieu l'étrange peine, faut-il laisser un affront impuni ? Faut-il punir le père de Chimène ? Père maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts ou ma gloire ternie, l'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mes ensembles amoureuses, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine, m'aies-tu donné pour venger mon honneur, m'aies-tu donné pour perdre ma Chimène ? Francis Huster, vous jouez et mettez en scène le CID, comment avez-vous travaillé ? Un peu comme avec un orchestre. Faisant des dessins comme ça ? Oui, c'est-à-dire que je fais les schémas, les déplacements des acteurs, parce que je ne voudrais pas faire avec le CID, une mise en scène réaliste, tel acteur doit se déplacer là parce qu'il va chercher ceci ou cela. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien, il y a simplement comme à la création un trône et quatre portes dans un ciel. C'est un décor qui représente un peu le royaume de Dieu, parce que je voudrais faire sortir du CID l'image d'un Corneille chrétien et pas une pièce de cap et d'épée. Et je me suis appuyé sur les trois points du triangle de la pièce. Shakespeare, qui est l'inspiration de Corneille, dans la structure de la pièce. L'Espagne, avec la smofedades delphide. et puis le royaume de Dieu. Alors Dieu, c'est le décor, Shakespeare, c'est dans les costumes, et l'Espagne, c'est dans la musique. Et c'est beaucoup plus un orchestre théâtral qu'une troupe de comédiens. Oh, razon ! Désespoir ! Oh, vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire. Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle, elle ne fait rien pour moi. Je crois avoir été un des premiers à jouer la situation des pièces classiques et à ne pas chanter le verre. À l'époque, on chantait le verre. Beaucoup. Trop. Je respecte le verre. C'est un jeu pour moi, c'est un jeu très passionnant de travailler le verre en essayant de ne jamais faire un pied en moins ni en plus et de très légèrement faire sentir la rime mais pas trop de façon à ce que ça n'enlève pas de vérité. Mais corneille et racine et on t'écrit en verre mais il faut quand même il faut garder un certain style. Mon âge a trompé ma généreuse envie et ce fait que mon bras ne peut plus soutenir. Je le remets au tien pour venger et punir. Va contre un arrogant éprouver ton courage. Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage. Meurs ou tue. Le Cid est une oeuvre de jeunesse écrite par un avocat rouennais de 30 ans qui écrit une pièce contre la guerre, contre le pouvoir. Le duel est interdit, s'écrive de l'Est Majesté. Louis XIII va écarteler les nobles qui se battent en duel. Qui est le héros du Cid ? Un dueliste, un assassin. L'Espagne est en guerre contre la France en 1636. Qui est le héros du Cid en 1636 ? Un espagnol. Donc c'est l'oeuvre vraiment aujourd'hui qui se récite par un avocat, gauche ou droite, peu importe. Un avocat, quelqu'un qui prend conscience, qui fait un plaidoyer. Et dans le texte, par quatre fois, Rodrigue essaye de se faire condamner. Il veut que Chimène le tue après avoir tué son père. Il veut que le roi le punisse. Il veut que Don Diègue le punisse. Et quand il attaque les morts, le fameux récit du combat, ce n'est pas du tout un récit de panache, de gloire. C'est quelqu'un qui partraîtrise la nuit, attend les adversaires, fait un guet-apens avec des gueux, avec des gens qu'il a été choisir, qui sont venus par groupe et qui assassinent, qui égorgent. Et il raconte une véritable boucherie. Et il dit dans la tiradeau combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres où chacun, seul des moins, des grands coups qu'il donnait ne pouvaient discerner où le sort inclinait. Il dit il poussait jusque aux cieux des crises épouvantables, font retraite en tumulte. Donc c'est une véritable boucherie.